une petite présentation de ma grotte parce que c'est la mode alors je vais faire pareil donc moi je partage un petit morceau de placard avec de la nourriture voilà super et puis le reste de ma grotte alors ça se compose de quoi ça se compose de d'une imprimante 3d en vous voyez j'ai pas beaucoup de recul d'une imprimante 3d de ma fabrication vous pouvez voir quelques détails sur le sur le blog un écran de pc que j'ai mis plus ou moins au mur dont vous avez la réparation sur le blog un petit pc là dessous qui est mon ancien média center qui était en une carte ion avec un linux dessus et puis qu'est ce que j'ai d'autre apparaît pas mal de matos alors une alimentation de laboratoire qui est ici qui est plutôt pas mal parce qu'elle est régulé en tension mais aussi en intensité protégé contre les courts circuits donc c'est pas mal un oscilloscope c'est un rigol DS-1052 qui est vendu à 50 mégahertz de bande passante et qui est hacké pour monter à 100 une station de soudure donc vous pouvez voir alors je l'ai acheté en fait parce que c'est c'est chinois ça coûte pas très cher et je cherchais une station avec une régulation thermique parce que j'avais un ancien fer à souder tout simple et pour dessouder certaines choses ça suffisait le frein pour souder d'ailleurs ça il chauffait pas assez en fait il était c'était un 25 watts je crois ou 15 ou 25 watts je sais plus et il chauffait pas assez du coup je voulais un truc un peu plus costaud et du coup thermorégulé et en fait j'ai rencontré quelqu'un qui avait une station comme ça et qui en était super content pour le prix je crois que c'est dans les 90 euros et du coup il ya en plus de fer à souder classique une station de soudage à air chaud qui permet de souder des cms et je l'ai utilisé récemment encore pour la réparation d'une carte graphique de portable donc voilà pour le prix ça ça peut vraiment rendre service alors ça vaut pas du boiler c'est sûr mais quand on est amateur et qu'on s'en sert pas énormément et ben bon ça fait bien son boulot pour le prix voilà sinon bon quelques outillages de base un tournevis pince quelconque pied à coulisses pompes à dessouder des lots de composants là il y a des résistances des câbles divers avec des pinces des machins là sont des des straps pour le montage des plaques à bandes il y a un multimètre qui traîne ici en dessous il y a de fin bazar alors là il y a une boîte de... non ce ne sont pas des bonbons ce sont des mèches il y a de tout un peu comme des mèches bon des mèches classiques il y a des mèches pour les plus gros trous là pour insérer je ne sais même plus comment ça s'appelle dans les meubles et ça c'est vachement bien aussi pour ceux qui connaissent pas ce sont des forêts pour faire des gros trous dans des façades de boitiers en général en plastique ou en métal assez léger ça marche super bien et c'est super pratique parce que quand il s'agit de faire un trou de 14 ou 15 avec une perceuse sans fil ben on peut pas avec des forêts classiques et avec ça on peut agrandir le trou à la bonne taille pour mettre un potentiomètre un bouton ou d'autres c'est vachement pratique voilà pour les mèches donc bien sûr il y a la perceuse qui va là qui est par là sinon pas mal de visseries de boulons j'ai toujours des tonnes de stocks de boulons qui viennent de chez Weber Métaux à Paris j'avais acheté des boîtes et c'est vachement bien ça se vendait par 200 des boîtes comme ça avec je suis fan des vis BTR avec les têtes hexa donc j'ai des boîtes de 200 comme ça un peu de toutes les tailles et c'est vachement pratique sinon des boîtes avec de la récup parce que moi j'aime bien la récup pourquoi acheter quand on peut récupérer des trucs par la poubelle donc j'ai une boîte de récup avec de tout alors dans celle-là c'est toute l'électronique il y a des écrans, il y a des trucs divers et variés qui concernent l'électronique après j'ai une boîte qui concerne les supports de batterie, les antennes wifi, les haut-parleurs et tout comme ça une boîte qui est vachement lourde qui contient des moteurs alors là c'est les moteurs pas à pas et servomoteurs mon ancien extrudeur de tout mon imprimante 3D que j'avais fabriqué un autre morceau que j'avais dû utiliser pour l'imprimante et puis des moteurs de toutes les tailles, des petits, des gros en fait tout ça traîne ça aura bien son utilité un jour voilà voilà et dans la dernière boîte là c'est de la récup de moteurs aussi mais c'est plutôt du courant continu donc il y a des morceaux de lecteurs de cassette des moteurs d'objectifs de caméra des moteurs à courant continu qui doivent venir d'imprimante des courroies aussi pas mal de courroies d'imprimante une tête de lecteur cd il faudra voir de ceux qui me serviront en ces jours dans un projet quelconque voilà je vais ranger la boîte hop alors comme j'ai vraiment très très peu de place je fais comme je peux j'ai pas mal d'outillage j'ai quand même deux ponceuses j'ai une perceuse sans fil une scie sauteuse une scie circulaire un poste à souder à l'arc une grosse caisse à outils qui est là qui est pleine d'outils aussi dedans plein de trucs classiques des trucs sympas enfin vraiment utiles une équerre mécanicien je dois avoir une j'ai aussi une pince une grignoteuse pour découper des tôles particulièrement quand on fait des petits bricolages ce qui est sympa c'est de récupérer des couvercles enfin des boitiers de lecteurs cd qui partaient à la poubelle c'est de la tôle assez fine qui se découpe très bien à la grignoteuse et qui permet de faire des pattes pour accrocher des façades de boitiers enfin on peut faire vraiment plein de choses et les découper à la grignoteuse c'est facile et c'est assez efficace et je suis en appartement ça fait pas de bruit voilà sinon une Dremel donc là c'est une Dremel avec son flexible j'en ai une autre qui est montée sur ma fraiseuse numérique le problème de ma fraiseuse c'est que ben là j'ai depuis que j'ai déménagé j'ai pas la place de la mettre en fait parce que c'est un gros cube de 60 par 60 cm et du coup elle a pas sa place et elle est planquée à la cave en attendant de retrouver un usage voilà bon l'imprimante ma chère imprimante 3D après plein de composants d'électronique beaucoup de récup quelques achats aussi bon ça c'est il y a des achats enfin bon il y a un peu de tout de la récup aussi des trucs d'électronique divers et variés et après du bazar là c'est une boite je vais pas la sortir parce que je vais mettre 2h à la sortir il y a plein de charnières en fait de morceaux de meubles IKEA que j'ai eu dans le temps et j'ai récupéré tous les accessoires avant qu'ils partent à la poubelle voilà sinon on décolle je suis fan alors je suis complètement fan j'ai mis du temps à en trouver mais je suis archi fan des cols JB Weld la colle américaine bi-composante là franchement je trouve ça mieux que la raldite pourtant la raldite c'est français mais je trouve ça vraiment mieux que la raldite voilà sinon là d'autres caisses alors là ce sont des chargeurs enfin des alimentations plutôt ça ce sont des chargeurs donc ça c'est pas pour bricoler c'est fait pour charger des câbles divers et variés là il y a du matériel électronique un bus pirate un programmateur d'AVR des choses comme ça voilà des affaires pour la Dremel il y a un article sur mon blog là-dessus c'est un petit microscope de chez Adafruit pour lequel j'ai fait un support parce qu'en fait c'est un truc qui ne coûte pas très cher et le support est archi merdique et ne permet pas de faire le focus correctement donc là j'ai fabriqué un petit support avec une molette qui permet de le régler très précisément et d'avoir de belles images sinon 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 encore des outils un pistolet à colle pour les petits bricolages j'en ai un plus gros pour les plus gros bricolages voilà des tonnes de bazar quelques outils électriques là-haut et puis c'est tout j'ai des matériaux aussi à la cave dans une malle j'ai des plaques de PVC des morceaux d'aluminium des trucs comme ça que j'ai gardé mais que j'utilise assez rarement parce que maintenant en appartement avant j'étais en appartement aussi mais là j'ai moins l'occasion d'utiliser donc le jour où j'aurai une vraie grotte comme certains et ben je pourrai ressortir tout ce matos là mais là provisoirement il y a ça aussi une petite boîte de récup avec plein de trucs qu'on trouve pas facilement qui coûtent cher donc c'est de la récup enfin la plupart sauf là les douilles à billes qui sont neuves mais sinon c'est de la récup pour l'instant je me suis pas servi d'énormes roulement à billes des... des poulies crantées il y a des... des inserts il y a un peu de tout il y a des ressorts il y a des... des silen blocs en caoutchouc il y a une tonne de trucs j'en ai plusieurs boîtes comme ça j'ai une... j'ai une boîte comme ça j'ai une boîte avec tout ce qui est je sais même plus où elle est dans mon bazar une boîte avec tout ce qui est engrenage et compagnie je sais même pas où elle est bon sinon dans le truc bon les pinces habituelles un multimètre classique des plaques d'essai classique aussi à peu près tout le monde en a et... ça j'ai découvert grâce à notre ami Babozor et je suis... j'adore le Stitcher pour recoudre j'ai recousu des tonnes de trucs avec y compris les voiles du bateau mais pas que j'ai recousu des chaussures j'ai recousu des sacs à dos j'ai recousu des... des blousons enfin j'ai recousu vraiment des tonnes de trucs avec ce truc là c'est assez génial et c'est super facile à utiliser en fait une fois qu'on a la technique ça va super vite voilà j'ai d'autres boîtes c'était là là j'ai des boîtes avec des tonnes d'engrenage qui proviennent d'imprimantes voilà des tonnes d'engrenage en plastique qui me serviront sûrement un jour Actuellement j'ai un projet en tête que j'ai pas... j'ai pas démarré encore mais qui me trotte dans la tête j'ai pas mal de DVD j'aimerais bien les transformer les numériser en fait et... ça va être super long à charger dans l'ordinateur à chaque fois et je me ferais bien un chargeur automatique de CD qui fasse le chargement du CD l'extraction du CD l'encodage du CD et puis son éjection et... et son rangement dans une pile et ça il faut que je vois si je trouve le temps de... le temps de faire ça qu'est-ce que j'ai d'autre ? ah... le scotch ah bah oui ça... indispensable dans la catégorie outils de mesure aussi vachement utile pour l'imprimante 3D et la CNC c'est un comparateur d'intéressant pas grand chose des boîtes de vis encore c'est plutôt de la visserie de toute petite taille euh... voilà des trucs des tonnes de trucs des plaques des morceaux de PCB euh... certains pour la gravure à l'anglaise d'autres pour le... des pertes de bord pour les... faire des prototypages rapides et puis euh... et puis c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout ce que j'ai voilà et donc c'est tout petit et on fait avec la taille qu'on a et les projets sont en rapport avec euh... la taille de l'endroit qu'on a pour les faire voilà donc la... la caisse à outils voilà elle est là bon c'est pas pratique parce que l'accès au contenu et... tout sortir à chaque fois pour y accéder c'est pas... c'est pas super super simple un peu mieux faire voilà et sinon l'outillage euh... outillage électrique euh... je suis un grand adepte de Bosch sans vouloir faire de pub pour la marque mais j'ai euh... beaucoup de mon matériel euh... électrique c'est du Bosch et euh... j'en suis super content et je trouve qu'il y a un excellent rapport qualité prix voilà c'était juste euh... une page de pub le seul euh... outillage électrique euh... qui n'est pas Bosch que j'ai c'est une perceuse de filaire qui est Riobi et franchement je préfère Bosch voilà bon bah... à bientôt pour un... un nouveau projet merci 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 merci